et salut youtube bienvenue on est en live twitch quasiment comme d'habitude ou comme souvent on est avec Tom Roth salut Tom bonsoir à tous c'est Venier sur Twitch voilà le lien dans la description tout ça vous pouvez follow la chaîne par exemple enfin bref allez voir allez voir aussi tu peux te verre je te prends de terre clart de clart de salut Tom alors donc reprenons non prenons ah donc donc aujourd'hui on fait du ridejet sur la Tyrol donc la Tyrol c'est la ligne qui part de la frontière italienne donc du Brenner du col du Brenner et qui descend jusque dans la vallée d'Innsbruck et qui nous conduit à Kufstein enfin bon les noms en allemand avec moi ça va être une catastrophe donc je crois que je ne vais pas trop donner la prononciation des noms on est on est avec le ridejet de Railworks Austria qui est vendu par Just Trains et qui n'est pas nouveau qui il a bien 4 ans je crois maintenant le ridejet mais on est par contre on n'est pas avec les Taurus d'origine on est avec la Taurus 3 le BB 1216 que j'ai déjà présenté si je n'oublie pas je vous mets la vidéo en fiche et déjà c'est les sondages qu'il n'y a plus les fiches les vignettes je ne sais pas il n'y a plus de fiches tout court je mets en description je savais que pour les sondages c'était mort pour les sondages je savais que c'était mort mais pour les fiches je ne savais même pas bon bref donc c'est pas grave je mets en description la vidéo tout simplement ou même la playlist Autriche il n'y a que deux vidéos dedans et on est donc avec la Taurus 3 la 1216 développée toujours par Evox Austria mais vendue par 3DZoug alors pourquoi avoir pris la 1216 et pas la 1116 déjà parce qu'elle est un peu plus récente pour vous la faire découvrir deux jours puisque j'ai présenté cette loco alors sur Twitch ils ont eu droit à deux vidéos dont une deux jours sur ce parcours là d'ailleurs avec un trajet en rame intercité mais je représente je refais la vidéo avec le Rayjet parce qu'on a des zones rapides où on est apte à 220 donc le Rayjet ça s'y prête bien la 1216 parce qu'elle est nouvelle puis j'aime bien cette livrée Leonardo da Vinci ça change un petit peu et surtout parce qu'on simule un Rayjet Venise Munich alors je ne sais pas si c'est exactement le trajet est-ce qu'on peut éviter Innsbruck entre Venise et Munich ou pas je ne sais pas quelle est la route exacte mais en tout cas c'est un Rayjet en provenance d'Italie donc il faut absolument une Taurus qui a le 3000 volts et il n'y a que les 1216 qui sont aptes et il n'y en a qu'une poignée qui sont aptes pour l'Italie dont celle-ci en livrée donc Leonardo da Vinci avec donc c'est la 19 1216 19 E19 19 normalement c'est la désignation italienne donc c'est E pour locomotive électrique D pour diesel c'est assez simple chez les Italiens et voilà un petit peu la livrée on va essayer de montrer ça en entier c'est sympathique c'est cool d'avoir des petites livrées comme ça je remontre un petit peu les inscriptions donc c'est MN64U4A non c'est de l'autre côté on est toujours autorisé à 230 kmh pour l'Autriche l'Allemagne l'Italie la Slovénie pour celle-là alors dans ma dernière vidéo c'était pas très clair mais c'est soit Autriche-Allemagne Italie-Slovénie soit Autriche-Allemagne Italie-Hongrie au niveau des aptitudes des homologations en tout cas dans ce pack-là de 3DZ après dans la réalité je sais pas il y a peut-être certaines machines qui sont aptes un peu partout j'en sais rien au niveau du Railjet on est aussi au niveau de la on est aussi avec une livrée un peu spéciale donc c'est les livrées qui viennent de base où je crois que c'était venu avec une mise à jour je sais plus exactement mais bon ce sont les livrées d'origine alors je vais j'ai pas révisé la désignation allemande mais c'est en fait la fédération autrichienne de football voilà voici le logo là je vais vous épargner la prononciation du slogan mais bon en gros ça doit être le officiel enfin solution mobile enfin partenaire des transports quelque chose comme ça ça doit vouloir oui d'ailleurs je crois qu'il y a une inscription en anglais de ce style là ah bah voilà non ça c'est le site web mais bon en gros c'est ça apparemment il y a un partenariat entre les EBB et la fédération autrichienne de football et du coup il y a cette petite livrée là qui est assez sympathique or bon je me suis dit que ça changerait un peu des des livrées enfin de la livrée conventionnelle il y a aussi la livrée normalement on est censé la croiser du 175ème anniversaire des EBB il me semble si je dis pas de bêtises voilà il y a quelques livrées qui sortent un petit peu du lot c'est plutôt cool je sais plus est-ce que non j'ai c'est cool parce qu'il y a quasiment une décoration par voiture en fait donc c'est plutôt cool donc là on est toujours sur les voitures de seconde classe et un peu plus loin on va avoir les voitures de première classe donc voilà vous avez le hashtag je pense qu'il existe réellement en plus I love Australia donc vous pourrez partager ça partager cette vidéo ah oui partager cette vidéo avec ce hashtag là je le mettrais pour la revue ah j'avais pas vu ah c'est Samsung partenariat avec Samsung ah bah parfait Samsung hashtag I love Australia donc partager la vidéo avec ce hashtag là ça pourrait être marrant bon là et puis là on arrive sur les voitures de première classe là c'est pareil je vais vous épergner la prononciation mais oui c'est ça un partenaire d'AS EBB oui c'est ça ça doit être solution non partenaire d'AS OFB enfin bon partenaire de la fédération partenaire mobile enfin ça doit être oui partenaire officiel des transports pour la fédération autrichienne de foot un truc enfin ça doit vouloir dire quelque chose dans ce genre là Aera Plus là je sais pas ce que c'est enfin bref là on est sur les voitures de première classe et on a donc notre voiture pilote juste ici pardon qui a également droit à sa décoration alors normalement la composition de base on a une Taurus 1116 qui est également décorée en couleur OFB mais moi évidemment je l'ai pas prise donc c'est pour ça ça donne un ensemble un peu spécial avec une machine en décoration à Leonardo Da Vinci mais je trouve que ça passe en vrai cette petite compo voilà puis ça changera un peu des couleurs iJet tiens je peux peut-être faire un screen comme ça bonsoir Air France et 95DD sur le chat bonsoir salut Air France salut DD bienvenue on va pas tarder à partir on va monter en cabine je sais pas si mon tour de passe-passe va fonctionner mais on peut ouvrir les portes voilà ça va être un peu aléatoire mais on peut se la jouer un peu à la TSW si je fais ça bien alors déjà faut que j'enlève si j'étais en pause et puis hop là bon c'est un peu raté alors oui il y a un petit souci RRW Austria ça c'est pas bien d'avoir laissé la porte en rouge sur une locomotive qui est pas rouge de base mais bon je veux bien pardonner un peu c'est dommage vous aurez peut-être pu refaire la texture par contre est-ce que j'ai enlevé le mode pause oui on va fermer déjà pour commencer hop ah mince évidemment j'ai pas fermé correctement voilà c'est bon c'est fermé ah il faut peut-être que voilà ouais ça a l'air d'être bon hop ah oui c'est parce qu'il y a peut-être un truc avec la texture ah mais non oui c'est vrai que la fenêtre oh oui c'est fermé oui ok c'est parce que c'est la texture de la fenêtre donc on allume notre batterie ah oui parce que j'étais sur la caméra hop on va se mettre sur la bonne caméra voilà voilà c'est cette caméra là que je cherchais alors hop mode M bon j'ai déjà ouvert nos portes vous m'excuserez j'ai fait ça je suis préparé un peu et on va attendre que les écrans s'allument voilà alors déjà nous allons régler le réseau puisqu'on n'est plus pour les chemins de fer italiens on est sur le réseau EBB donc voilà j'ai fait une petite mise en scène donc le conducteur italien a abandonné la machine comme ça voilà hop on va bien sûr ça va faire plaisir à Air France mettre en place notre éclairage donc comme on est sur un ridejet alors déjà si j'arrive à voilà comme on est sur la rame ridejet il faut qu'on sélectionne les blancs et les rouges voilà et là on n'est pas trop mal on peut lever notre panteau donc je ne sais pas si on va bien voir ah on a les portes non ça c'est le disjoncteur ah la porte se ferme déjà donc je traîne un peu donc je vais verrouiller mes portes on va attendre que le panteau se lève donc là on a le genre de smiley orange là qui nous dit d'attendre ah le voltmetling c'est pas j'ai remarqué qu'il y a des soucis des fois alors je vais je vais rebaisser le panteau c'est bizarre des fois il y a le voltmetling ah bah non là c'est bon ouais j'étais autorisé à fermer le disjoncteur alors qu'il n'y avait pas de tension bon c'est des petits problèmes que j'ai déjà remarqué on n'a rien vu voilà j'ai déjà vu ça alors inverseur en avant ça m'est déjà arrivé deux ou trois fois bon c'est pas très grave on va se mettre la FB à 30 et on va partir 30 ça c'est bon hop donc on a bien nos feux blancs et avant qu'Air France pose la question on va aller voir mais normalement on a bien nos feux rouges sur la voiture pilote à noter que évidemment comme c'est développé comme la 1216 la Torus 1216 est aussi développée par RW Austria la voiture pilote vous pouvez utiliser la Torus 1216 également avec la voiture pilote c'est parfaitement compatible exactement comme avec la 1116 qui est fournie avec le Rayjet donc c'est cool voilà c'est complètement compatible avec le Rayjet je vérifie donc ma porte est bien fermée oui c'était juste j'étais pas sur la bonne caméra et on va pouvoir y aller alors il y a un souci on est en Italie enfin à la frontière et je crois que les signaux sont un peu capricieux donc vous voyez ils sont fermés et j'arrive pas à les ouvrir j'ai fait tout ce que j'ai dit bah écoute alors j'arrive pas à les ouvrir j'arrive pas alors déjà on va desserrer notre frein de stationnement car on se demande la dernière fois en 1216 t'étais déjà sur la Tyrol ouais exact ouais ouais en effet on a déjà fait ce parcours là à la France je sais pas si tu étais là mais on l'avait fait avec de l'intercité alors que là on va pouvoir rouler à 220 sur certaines zones voilà le frein de stationnement est desserré et nous pouvons y aller ah non qu'est-ce que j'ai pas ah non il m'a resserré le pardon j'ai trop il m'a resserré le frein de stationnement alors c'est pas grave on va enlever oui parce que quand on serre trop fort le frein à air il le redesserre ah pourquoi j'arrive pas peut-être que je zoome un peu parce que le problème c'est que le bouton est derrière le levier et et des fois c'est un peu compliqué à atteindre voilà là on va y arriver non oui non ah bah mince ah oui non bon bah pour l'instant bon sort qui l'âme bien au pire je vais relancer je vais relancer le scénario j'arrive pas le et salut qui l'âme donc attends si j'essaye de le resserrer donc là ah ouais là je le desserre ah bah nous avons un bug bon bah ça c'est triste voilà on va essayer comme ça bon et bah on va tout recommencer comme ça au moins l'avance qu'on avait gagné euh ouais ouais bah ouais pourquoi il se desserre pas alors peut-être que le frein est trop serré que je disais tout à l'heure des fois quand il y a trop de hop alors il y a celui-là en plus il y en a deux à virer voilà ah c'est un peu compliqué à cliquer des fois et puis je pense que en fait le frein à air était trop serré et euh quand la enfin le frein à air oui enfin le frein pneumatique quand la conduite générale est est en dessous d'une certaine valeur ça resserre automatiquement le frein de stationnement je pense que c'est ce qui m'arrive en fait donc là on va pas avoir le choix oui je sais les signaux sont fermés c'est des signaux italiens et en fait en Italie bah y'a rien qui marche donc CRP voilà non je sais pas pourquoi tout va bien en fait c'est un scénario c'est un scénario c'est un scénario concrètement on va se prendre en FU mais on a reçu un bulletin voilà c'est bon voilà c'est les l'enterrogements tout ça tout ça je vais essayer de le passer en BFL40 normalement ça marche pas ah si c'est passé pendant les entraînements à chaque fois je me faisais avoir doucement avec l'attraction sorti à 30 45 possible mais de toute façon c'est midi à 30 ah est-ce qu'il m'a repris mon AFB est-ce qu'il me l'a fait sauter non apparemment c'est bon bon on est parti un poil en retard on va essayer de rattraper il faut que je me défie dans la descente que ça s'emballe pas trop euh bon normalement les horaires je les ai un petit peu recalculés donc il y a une petite marge possible et on va s'arrêter alors à désolé pour les noms mais à World et à Kufstein euh désolé je pense que je massacre la prononciation mais hop 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 on s'excite un peu allez voile devant on peut se libérer ah bah c'est bon il s'est libéré tout seul on va pouvoir se mettre à 70 et on va pouvoir se faire nos petites vues extérieures après ok c'est bon on met l'AFB sur alors je vais pas le mettre sur 70 parce que à cause de la descente c'est pas une bonne idée on va le mettre à 65 du coup et la traction on peut la mettre à fond de toute façon avec l'AFB ça va réguler tout seul et que ça permettra d'avoir un effort de retenue important pour le freinage rostatique alors petite vue extérieure ça va pas marcher ah voilà là ça peut être sympa bonsoir Willy 55500 salut Willy oui notre conducteur qui est là oui oui l'inécanon ça oui hop là on s'est armé en cabine donc on a est-ce que je montre la carte maintenant parce que je sais qu'il y a un croisement normalement enfin croisement quand même on aurait presque pu avoir le croisement en vue spotter Taurus 1116 en livré Eurovision je me suis dit je vais mettre des livrets un peu spécial de temps en temps sur le parcours donc on est ici dans la descente du col du Brenner alors c'est vrai que pour ceux qui étaient là lors de la présentation de la Taurus 1216 en fait on va refaire le même parcours donc on a la descente qui est très sinueuse avec une belle rampe attendez le Zifa avec une rampe assez importante je ne sais plus de quelle valeur elle est mais bon je suis point de faire de montagne ici vous avez la gare d'Innsbruck là mais nous on va contourner Innsbruck on va prendre tes voies rapides là au sud où on aura du 220 enfin on l'avait à l'affichage du LZB la dernière fois mais on était limité à 200 avec les voitures intercitées et là on va pouvoir faire du 220 et on s'arrêtera donc à World je suis désolé pour en fait c'est les deux dernières grosses gares de la ligne en gros c'est ça on s'arrête ici puis puis en fait on s'arrête la dernière gare en gros on fait toute la ligne voilà en fait c'est pas vraiment les deux dernières gares en fait ouais on a une gare donc on a un arrêt ici et un arrêt à l'extrémité de la ligne ici enfin à l'extrémité de la ligne telle que les modéliser sur TS évidemment je peux peut-être allumer tout à l'heure on aura des tunnels la lampe du pupitre voilà donc le parcours on l'a déjà fait mais c'est un peu plus sympa de le faire avec le ridejet étant donné qu'on peut rouler un petit peu plus vite j'ai hésité à un moment donné je me suis dit je vais peut-être faire le détour par Innsbruck parce qu'un ridejet venant de Venise et allant vers Munich on va dire en fait en vrai il y a des chances quand même pour qu'il s'arrête à Innsbruck mais ça nous fait emprunter le réseau régional banlieue donc ça nous fait rouler un petit peu moins vite enfin même beaucoup moins vite et ça nous en fait de mémoire il y a beaucoup de transition de vitesse donc ça augmente aussi le risque de se prendre un freinage d'urgence Air France se dit de baisser le deuxième banteau parce que du coup il n'est pas vraiment cette interview de triche normalement je ne l'avais pas je n'étais pas sans se la remonter attendez il y a remarque il y a deux banteaux ah oui non normalement il n'y a pas deux banteaux ça marche mal je ne vois pas en plus en plus tu es en alternatif donc tu n'en as pas besoin ah oui pourquoi il y a deux banteaux ah oui je sais je sais pourquoi oui ça ne sert absolument à rien sauf quand il y a de la neige attend ah c'est par rapport à la manœuvre que tu as fait tout à l'heure enfin la manœuvre à la manœuvre je pense que c'est ça ah bah là voilà là il n'y a plus de courant ah bravo Air France il n'y a plus de courant ah oui en fait non mais je sais pourquoi Panto 2 monter Panto parce qu'en fait tout à l'heure j'ai appuyé deux fois pour le monter hop fermeture de disjoncteur bon il n'a pas la tension ligne mais ce n'est pas grave ah si elle est venue après il a un peu du mal ce système donc là normalement ah évidemment il faut qu'on soit dans un tunnel bah tiens on va profiter pour montrer un petit peu l'intérieur du ridejet même si bon on va peut-être remontrer en extérieur enfin quand on sera moins à l'ombre alors déjà oh bah c'est à peu près tu ne gères pas ta machine alors réellement comment ? Air France qui dit boule panto tu es viré en plus tu ne gères pas ta machine oh c'est plutôt la machine qui ne gère pas d'ailleurs j'ai monté un seul panto il n'y avait pas de tension ligne alors réellement c'est bon j'ai mis le panto 2 normalement de mémoire le panto numéro 2 c'est l'arrière si je ne me suis pas planté par contre la caméra c'est compliqué j'ai mis le panto 1 j'ai mis le panto 1 j'ai mis le panto 1 comment il me la mise ? c'est l'arrière 1 plus 2 non je veux juste le panto j'ai pas le choix du panto je peux pas mettre le panto 1 je peux pas mettre le panto 1 c'est bizarre c'est bon j'ai mis sur auto non parce qu'en fait tout à l'heure quand j'ai voulu redescendre le panto attends parce que là parce qu'elle met un peu je gère quand même la fermeture du joncteur ah oui parce que forcément il n'y a plus de traction ah ouais mince c'est pas ça que je voulais faire je peux ralentir moi déjà voilà là ça va mieux voilà bon je mets 2-3 coups de frein un peu attends pourquoi il répond plus mon si c'est bon j'ai cru que l'AFB ne fonctionnait plus bien mais comme quoi il faut quand même se méfier un peu avec l'AFB dans les descentes parce que c'est pas fait pour maintenir la vitesse en descente c'est fait surtout pour pas la dépasser on va dire sur le plat mais lorsqu'on est en descente on a intérêt à faire attention donc là il est bien enclenché ouais en fait tu vois tout à l'heure quand j'avais le problème quand j'ai levé le panto normalement et que je voyais pas la tension ligne en fait j'ai voulu rebaisser le panto sauf que je me suis trompé et j'ai sélectionné au lieu de sélectionner la descente du panto j'ai sélectionné le comment ça s'appelle le sélecteur du panto en fait ah c'est pour ça alors attends l'AFB ne marche plus donc c'est simple que ça donc on va le couper et le remettre non mais je pense que l'ouverture du disjoncteur ça lui plaît pas sur ces locks là sur la taurus hop de toute façon les taurus c'est compliqué et avoir cette 300 c'est mieux merci que j'aime pour ce message voilà l'AFB il reprend je vais le mettre autour de 65 là ça devrait passer je pense que elle est surtout pas faite pour enfin au niveau de la programmation au niveau des scripts ouvrir les disjoncteurs monter descendre les panto comme je l'ai fait ça aime pas du tout et là cette fois-ci c'est bon voilà en fait il y a une position auto par défaut hop c'est tout l'extérieur bon elle a fait un 73 kmh pour 70 c'est pas dramatique et oui voilà en fait tout à l'heure quand j'ai voulu descendre le panto juste avant qu'on parte en réalité je l'ai en même temps descendu en même temps j'ai bougé la sélection j'ai mis les deux panto donc oui effectivement en Autriche il est possible que ce soit interdit et de toute manière en alternative ça sert absolument à rien le seul cas où ça peut servir c'est s'il y a du gel ou de la neige ou ce genre de choses ça permet de racler un petit peu mais là évidemment c'est pas le cas alors a priori il n'y a pas eu de de mise à jour sur cette log donc on a toujours des sons relativement discrets à l'intérieur d'ailleurs je vais peut-être ouvrir un peu la fenêtre on entendra un tout petit peu plus les comment les sons de roulement ah non c'est la fenêtre que je vais ouvrir pas la porte voilà ça c'est j'ai un peu ripé je sais pas ce que j'ai fait je vais juste voilà voilà on va ouvrir la fenêtre pour entendre un peu mieux tout ce qui est roulement parce qu'elle est quand même très discrète les sons en interne alors sauf quand on accélère vraiment vous le verrez tout à l'heure elle est relativement discrète alors c'est vrai que pour avoir vu des vidéos la vraie locomotive est quand même assez silencieuse en cabine mais je trouve qu'il y a un vrai écart entre l'intérieur et l'extérieur sachant que là on a la fenêtre ouverte donc on devrait entendre plus ou moins ce son là donc il y a vraiment il y a vraiment un écart alors c'est vrai que je l'avais déjà dit dans je l'avais déjà dit avec la précédente vidéo c'est vrai que l'ancienne Taurus la salle calibrée avec le Rayjet la 1116 est peut-être un peu trop bruyante par moments mais celle-ci elle est peut-être pas assez comment dire RWA apparemment l'a pas mise à jour je sais pas il y a peut-être des gens qui ont fait des scripts pour régler un petit peu ça il faut regarder je trouve que ça mériterait et là c'est vrai que le fait d'avoir des fenêtres ouvertes va faire qu'on va entendre un petit peu mieux le roulement mais bon moi je la trouve je la trouve trop silencieuse quand même même si ce ne sont pas des machines forcément bruyantes mais en fait j'ai l'impression de conduire depuis la voiture pilote du Rayjet en fait c'est l'impression que ça me donne par quand on accélère c'est vrai que quand on accélère on l'entend quand même mais il faut accélérer à fond on l'aura après après Innsbruck un petit croisement d'un train de fret alors je vais essayer de voir avec toutes ces histoires non on devrait à peu près arriver à l'heure pour l'instant ça va donc ouais le double panto désolé comme ça vous avez vu qu'on peut lever les deux panto c'était prévu c'était un crash test ouais c'est ça non mais en fait c'était à cause de en fait on faisait plusieurs choses c'était une marche ouais on avait reçu un bulletin on nous demandait de tester les deux panto c'était pour tester un truc sur la caténaire enfin monstre compliqué c'est une longue histoire c'est ça mais par contre j'arrivais pas en fait les comme je joue au clavier peut-être j'aurais dû le faire à la souris mais je sais même pas où c'est le sélecteur panto parce que souvent c'est dans le couloir ah oui c'est peut-être même pas faisable au clavier sur cette loc parce que sur la 1116 la sélection du panto c'est derrière le siège mais sur celle-là en tout cas telle qu'elle est modélisée derrière le siège il n'y a rien de manœuvre donc soit c'est mal modélisé soit c'est dans le couloir de la machine et du coup le problème c'est que les raccourcis clavier des fois ils sont un peu trop sensibles et pour retrouver le réglage auto ou pantographe 1 ben c'était un petit peu compliqué en plus il y a un truc donc tu fais donc je crois c'est shift-p pour changer la sélection des pantos et contrôle-p pour descendre le pantos donc en fait on se trompe assez facilement bon après j'aurais pu le faire au clavier la descente du pantos au moins ça n'aurait pas déréglé ça n'aurait pas déréglé la sélection enfin c'est pas grave comme ça c'est testé ah oui c'est vrai qu'on est sur la petite zone à 100 ouais on va accélérer parce que c'est vrai que je pourrais me permettre de rester à 70-80 mais non non on va se mettre à 100 et on va quand même surveiller au HUD parce que elle est assez courte cette zone voilà là on commence à entendre un peu on va prendre la fenêtre ouverte voilà en fait c'est quand on dépasse les 100 km heure en gros là on commence à avoir on va dire une présence sonore mais en dessous on a vraiment l'impression de conduire depuis la voiture pilote bon on a je crois un kilomètre et quelques avant de repasser à 70 ouais c'est ça donc on va on va le réduire gentiment c'est juste pour prendre un peu de vitesse mais en fin de compte je pense que c'était pas bien grave si on restait à 70 à cet endroit là alors oui je sais plus qui parlait des bébés 27 300 après en termes de puissance la torus est au dessus mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui les compare après elles sont ah les 27 000 sont peut-être un peu plus vieilles après ouais les premières torus ça doit être milieu des années 2000 ouais c'est à peu près la même génération après la torus c'est une multitension alors que là bon là enfin d'une certaine façon la 27 000 aussi mais bon il n'y a que le 1500 et le 25 000 alors que là sur certaines versions vous avez également on a on a toutes les tensions après sur la version autrichienne ils n'ont pas le 1500 volts mais théoriquement elle peut avoir les quatre tensions donc le 1500 le 3000 le 15 000 et le 25 000 d'où le nom ES64U4 d'ailleurs et là l'autre torus qu'on a avec le Rayjet c'est la U2 parce qu'elle fait que de mémoire 15 000 et on continue donc notre progression à travers la descente vers Innsbruck qu'on tournera alors est-ce qu'on se retente la vue spotter ah mince pas bon bah c'est fail pour ce virage là peut-être ah peut-être la sortie du virage non plus bon bah tant pis ça sera poursuite après ok c'est toujours 70 ici tout va bien alors réellement c'est 70 jusqu'en bas alors il va nous montrer quoi là ouais c'est bon c'est sympa cette petite livrée ça doit être hoste rail football je sais pas trop quoi le B enfin c'est quelque chose enfin association autrichienne de football quelque chose comme ça la vraie est cool c'est la première fois que je roule avec j'ai rarement utilisé en fait les livrées c'est vrai qu'il y en a quand même quelques-unes les livrées additionnelles on va dire sur le Rayjet ah oui j'avais dit que je voulais montrer le regarde quand même non c'est bon pour la vitesse donc l'intérieur du Rayjet j'avais déjà présenté le Rayjet il y a longtemps sur la chaîne donc là on est en seconde classe on a également des écrans qui nous indiquent alors c'est pas dynamique malheureusement au niveau de l'heure donc là ça nous indique Vienne notre ban off c'est de la texture mais bon là c'est toujours une voiture de seconde classe on va aller sur les voitures de première classe alors c'est à peu près la même disposition à part que là c'est trois sièges de front et là ça doit être quatre logiquement oui c'est ça bon là des sièges en cuir c'est un peu plus confortable on a toujours les écrans on a peut-être une table qui est différente je crois on va être un peu plus grande peut-être en première et après on a carrément les cabines plus ou moins privatisées enfin les compartiments donc là c'est de la première classe en fait c'est de la business comprément où on a quatre places comme ça mais je pense qu'il y a peut-être moyen de privatiser d'en avoir qu'une seule d'être tout seul dedans on a toujours l'écran pour la destination et compagnie voilà un peu pour ces vues intérieures sur le ridejet bon je pense que ceux qui suivent l'actu sur on peut passer à 80 ceux qui suivent l'actu sur TS depuis un petit moment bon normalement le ridejet vous n'avez pas pu passer à côté c'est difficile mais bon on ne sait jamais pour ceux qui découvrent allez on va passer à 75 à peu près puisqu'on peut rouler à 80 alors comme on est sur une version homologuée en Italie nous avons bien sûr à gauche il est éteint le SCMT qui est le système de contrôle de la marge des trains en Italie qui est obligatoire sur tous les engins moteurs ouais en fait je vais me mettre autour de 70 parce qu'on a une prochaine limite à 75 c'est vrai que oui en arrivant en bas là comme ça on a des limites de vitesse un peu qu'on se méfie un peu ouais ça devrait être bon et donc ouais ils ont mis le SCMT pour les lock apt pour l'Italie bon bien sûr c'est que de la texture évidemment la machine est plutôt prévue pour rouler vous pouvez vous pouvez concrètement l'utiliser en Autriche et en Allemagne dans TS je ne crois pas qu'il y ait des versions pour la Suisse sur les 1216 enfin en tout cas dans ce pack-là de 3D Zoug par contre il y a la 1116 où il y a une version suisse mais sinon après elle se comporte très bien en Allemagne et en Autriche puisqu'elle a le PZB le LZB le Zifa enfin bon voilà système de sécurité habituel toujours pas d'ETCS chez RW Austrela c'est un petit peu dommage sachant que Christrin arrive à l'émuler à peu près correctement ça dépend des lignes des fois c'est un peu compliqué mais globalement ça marche bien et j'ai même vu d'autres créateurs notamment dans les pays d'Europe de l'Est il me semble également faire leur propre version du système comme ETCS avec quelque chose d'encore plus convaincant donc bon c'est un peu dommage que que RWA ne l'ait pas fait c'est pas non plus indispensable mais bon à la base la Lok est équipée avec alors on doit pouvoir rouler non c'est pas encore maintenant donc là logiquement je vérifiais mais est-ce qu'on est entré dans le tunnel du contournement d'Inzo non pas encore ça va non non on a encore à chaque fois je me trompe à un moment donné vous verrez des voies partir sur la gauche ça sera les voies pour Innsbruck et donc ouais c'est un peu dommage qu'ils aient pas essayé d'implémenter le TCS ça ferait un petit plus ça pourrait être sympa c'est le TCS ben ouais et tu vois même s'il n'y a pas les balises au sol ben Christrin nous a prouvé que alors tu peux les après tu peux les mettre je crois qu'il y a des gens qui ont développé des systèmes de balises que tu peux poser pour que ça arme automatiquement le TCS quand tu arrives sur une zone qui peut le TCS mais bon Christrin nous a quand même prouvé que c'était possible et il y a d'autres créateurs qui sont en train de le faire aussi même si ça semble être du bêta pour l'instant mais j'ai vu quelqu'un d'autre en fait en fait il y a la Trax 186 de Christrin mais d'un créateur qui est en train d'en faire une aussi d'en refaire une et apparemment elle est un peu plus avancée au niveau ETCS donc celle de Christrin est correcte elle est vraiment pas ridicule mais celle que j'ai vue j'ai vu quelques vidéos et le nom du créateur m'échappe totalement mais visiblement il y aurait une nouvelle Trax en développement alors je ne sais pas pour quand petite Taurus Taurus 1116 en livré Politzveil avec une rame d'intercité alors bon Taurus 1116 on va dire que le Terminus est au Brenner parce que après celle-là elles n'ont pas le 3000 volts c'est peut-être pas très réaliste d'ailleurs d'avoir ces séries-là sur le Brenner vu que la zone de séparation elle est au niveau de la gare donc bon tu as fait faire des manœuvres après avec des locks de manœuvre pour remettre la lock au bon endroit donc ouais c'est un peu dommage RW Australia qui ne nous ait pas mis le TCS par contre j'ai vu un truc il me semble avoir vu ça sur le site de 3DZOOG je crois que CRW Australia qui le fait mais j'ai un doute maintenant il y a l'ICE1 le BR401 alors qu'on a déjà sur TS mais qui est une très vieille version qui n'est pas top top quand même il faut reconnaître donc il y a l'ICE1 qui est en train d'être refait et ça ça peut être vachement cool pour Hambourg-Anav c'est sûr et même pas que Hambourg-Anav même Fribourg-Bal ce qu'autant l'ICE2 n'était pas trop trop mal mais l'ICE1 était quand même assez primitif d'ailleurs je ne l'avais pas fait moi parce que je trouve qu'il a mal vieilli et si j'ai bien compris c'est Railworks Estrella qui serait en train de le faire donc c'est plutôt cool je ne sais plus qui avait fait l'ICE4 c'est peut-être bien Railworks Estrella aussi et d'ailleurs on a la réponse pourquoi VR n'a pas refait l'ICE c'est qu'ils n'ont peut-être plus les droits tout simplement on verra ce que ça donne au niveau RW Estrella à mon avis ça risque d'être très sympa je ne sais pas quand est-ce ça sortira mais ça a l'air d'être annoncé sur le site de 3DZ il y a des trucs qui passent et je crois qu'il y a des posts Facebook aussi si vous tapez RWA BR401 normalement vous devriez tomber dessus et je pense que ça peut être vraiment cool par contre ça rafraîchira bien ça permettra d'avoir un vrai ICE1 réactualisé et tout autant l'ICE4 en fait je le trouve très très cher par rapport à ce qu'on a parce que ok il est bien fait et tout mais il est pareil il n'y a pas le TCS alors oui il y a des fonctions avancées batterie disjoncteur tout ça comme on a l'habitude mais il n'y a pas alors c'est vrai qu'il y a une belle modélisation quand même mais il est quand même très cher mais par contre un bon ICE1 là ça peut m'intéresser donc affaire à suivre la France 10 je crois que c'est l'ICE4 de 3DZ oui oui mais 3DZ c'est eux qui le vendent effectivement mais il me semble que c'est Rayworks Austria qui l'avait modélisé en France mais oui effectivement c'est celui qui est en vente sur 3DZ mais je crois enfin j'ai un doute maintenant c'est peut-être 3DZ qui l'aurait fait directement mais en fait je ne suis pas sûr que 3DZ 3DZ ils vendent mais ah si ils ont modélisé des trucs ouais c'est possible pourquoi je dis Airworks Austria ouais je ne sais pas il faudrait que je regarde parce que l'ICE4 je vous avoue que je ne me suis pas trop attardé dessus parce que je ne l'ai pas pris du coup l'ICE4 Vela Rodé serait vraiment top aussi ouais bah le Vela Rodé on l'a déjà c'est pas le même attention l'ICE4 et le Vela Rodé le Vela Rodé est tout simplement le le nouvel ICE3 en fait le Vela Rodé c'est celui qui fait Paris-Est Francfort pour faire très simple ah oui c'est ça il fait quasiment que ça enfin il ne fait peut-être pas que ça mais il a été en fait il a été mis en service pour ça puisque le prédécesseur l'ancien vrai ICE3M c'était le BR406 qui était homologué en France a perdu son homologation et il fallait bien qu'il remplace par un autre train alors je ne sais pas quel a été le but de la manœuvre de la part de la SNCF non non de la part de la SNCF en faisant péter l'homologation s'il y avait vraiment un problème entre guillemets de sécurité ou pas Hamas on a peut-être aperçu j'ai oublié de vous prévenir donc on a contourner la zone d'Innsbruck et là on va pouvoir rouler à 160 hop là voilà là on va entendre un petit peu l'accélération on va commencer à l'entendre donc ouais je ne sais pas quel a été le but s'il y avait vraiment un problème avec l'homologation de l'ICE ou s'ils espéraient que la Dutchman prenne du TGD je ne sais pas quel a été le but mais bon résultat ils ont pris du Siemens donc je sais enfin c'est ça donc ouais le Velarodé le BR407 du coup celui-là on l'a il est sur Steam et c'est VR et Mastercase Simulation qu'ils l'ont fait bon ils l'ont bien fait le problème c'est que DTG derrière s'est occupé des sons ils ne sont pas en vrai ils ne sont pas si catastrophiques que ça pour du DTG parce que DTG ils auraient vite fait de nous remettre des sons tout pourris de BR101 le son du démarrage le son du démarrage est quand même bien fait sur le Velarodé après ça manque peut-être de son quand on commence à prendre la vitesse c'est possible mais mais je trouve que ça va franchement on a vu bien pire et puis après tout le reste les scripts la modélisation c'est VR et Mastercase donc bon il y a pire comme modélisation donc voilà le Velarodé on l'a le problème c'est vrai qu'il se traîne un peu au delà de 230 250 après il faut aller chercher pour le faire monter à 300 310 kmh il faut vraiment aller chercher faire ça en descente et tout il monte très fort jusqu'à 220 230 après pour aller par exemple sur Frankfurt Ice Speed pour aller chercher le 280 kmh c'est vrai qu'il faut bon ça prend c'est pas c'est pas linéaire comme accélération c'est un peu bizarre mais c'est peut-être comme ça en vrai je sais pas et l'ICE 4 c'est donc c'est un autre train en fait c'est pas le Velarodé c'est l'ICE 4 c'est l'ICE 4 remplaçant remplaçant de l'ICE 3 donc et c'est vrai que ça se complique parce que l'ICE 3M en fait il y a eu deux versions et ils ont tous les deux appelés l'ICE 3M donc mais ouais en tout cas pour en revenir à l'ICE 1 à venir par RWA et a priori c'est 3DZ qui devrait le distribuer et ben oui oui ça c'est quelque chose qui va je pense beaucoup m'intéresser je pense qu'on en oui ça me dit les Velarodé font aussi Köln-Franckford Köln-Franckford d'accord je me suis ils s'en servent un peu en service domestique apparemment ouais ça va ils sont quand même pas mal dupec c'est plus confortable que les ICI pour l'avoir déjà pris je peux pas te dire mais c'est possible c'est la vie du coup de de Willing entre conducteurs donc c'est possible écoute je sais pas je connais pas dupec que je connais ça fait un petit nom que j'ai pas pris mais demain si j'ai pas le choix moi je prends un joueur Atlantique ça va me faire du bien tu prends de l'Atlantique ah bah oui Bretagne bah normalement oui parce qu'en plus je suis au delà de Rennes donc normalement je serais à l'aller aussi c'était Atlantique à l'aller en fait je suis venu en voiture que mes parents ah non t'es pas bien ok d'accord tu rentres avec l'Atlantique ah j'aime bien moi tu joues Atlantique bon il commence à avoir quelques années il commence à avoir des heures de rénovation ah bah il est vieux le coco il est vieux surtout que c'est le seul TGV à pas avoir eu de rénovation en plus en gros euh ouais je crois les duplex non non les duplex aussi ont pas vraiment été rénovés mais tu vois les PSE les PSE l'avent été en partie euh les PSE oui ils ont dû avoir quoi deux ou trois rénovations je crois euh bah certains ont eu trois les PSE tu vois c'est pour ça je dis ouais l'Atlantique et puis encore en versant quasiment de base et de quoi une rénov' peut-être comme ça attendez j'ai des conneries comment ? t'as-tu une rénov' l'Atlantique mais c'est tout ou M0 ? est-ce que c'est une grosse rénov' ou est-ce que c'est juste une modif ? non c'est pas une grosse rénov' dans tous les cas ouais bah il y a eu l'opération mi-vie oui ça c'est sûr après rien de voir sur la livrée oui la livrée oui il était un petit peu déjà c'est calibré oui oui la livrée ils ont vu comme il y a eu soit sur le d'ailleurs ils sont non ils sont non ils sont pas en quart de millon les Atlantiques ah non non ils sont encore en livrée oui voilà il y a eu la version là je dis d'origine mais voilà ça a très très peu changé les duplexes sont top ah c'est jamais pris de vos duplex jamais pris moi je pense que j'ai pris des duplexes j'ai pris des duplexes les duplexes après c'est un peu plus récent que les duplexes tout court après au niveau intérieur je sais pas je sais pas ce que c'est d'autre après j'ai dans j'ai messé le mot côté j'ai pris que les duplexes en TGV ouais moi duplex moi PSE j'ai voyagé sur du PSE en version d'origine orange RENOV 2 donc avec la livrée atlantique et duplex ouais c'est ça enfin la livrée atlantique enfin la livrée atlantique il n'y avait pas que la livrée atlantique sur la RENOV 2 puisqu'il y avait un sacré réaménagement intérieur qui reprenait d'ailleurs l'aménagement du duplex et ouais donc ouais PSE orange PSE RENOV 2 et duplex c'est ça bon on va bientôt se connecter sur notre zone LZP on va repasser les premiers duplex ça va être le TGVM le nouveau TGVM ah oui oui exact ah oui ça va falloir que je regarde et je remercie je sais pas si c'est un follow ou un host on a vu ? je ne peux pas vous voir je crois c'est point d'exclamation new follow au pire je ne peux plus attendre new follow est-ce que c'est un follow peut-être ? supercoco13 non c'est supercoco13 pardon je vois si c'est une fois si c'est toi qui viens de follow à l'instant merci beaucoup merci beaucoup et bonsoir ah c'est coco c'est ça merci à toi beaucoup pour venir sur la chaîne et salut à je n'ai pas compris l'absolu c'est supercoco13 oui il n'y a pas une autre personne qui a dit bonsoir je n'ai pas compris Nitro XV salut à toi Nitro bienvenue alors l'inconvénient de cette voie rapide bien sûr c'est qu'on a beaucoup de souterrains donc là on est autorisé à 220 et contrairement à la dernière fois on va pouvoir réellement y monter puisque le Railjet avec les Taurus que ce soit les 1116 ou les 1216 on est apte à 230 donc voilà à haute vitesse on remarque quand même bien les sons en plus j'ai la fenêtre couverte t'as chaud non c'est juste la technique pour m'entendre un peu mieux là je te dis pas à 220 en vrai c'est la fenêtre couverte tu as plus de rien entendre c'est un peu terrible quoi en plus dans un tunnel ça doit bien résonner ah non on reste à pas de série et voilà 220 on peut se remettre dans la RAM alors le petit défaut qu'il y a sur cette modélisation alors bon là on est dans un tunnel donc c'est normal mais les fenêtres sont vachement opaques et j'ai l'impression qu'avec Railworks in answer ça a même un peu accentué mais bon c'est déjà très opaque de base et voilà ça fait un peu ça fait vraiment vite fumer et on voit rien du tout en fait quand on regarde le paysage bon c'est pas super grave je crois qu'ils ont modélisé ces vitres comme ça pour que ça rentre bien en vue extérieure ça a amélioré la qualité de la texture en vue extérieure mais c'est vrai qu'en vue intérieure c'est un peu bizarre donc on roule à 220 et on aura à nouveau une vitesse annoncée à 220 enfin plus de 9900 mètres et ensuite on réduira à 160 on sortira de la zone LZB pour revenir sur le réseau classique pour desservir notre première gare on jeterait le nom je suis pas sûr de bien prononcer Worgl enfin 30 km on va pas tarder à arriver je suis pas trop ah ouais j'avais réduit un peu c'est vrai que j'avais réduit un peu l'horaire parce que j'étais trop en avance on va voir ça va peut-être passer un peu juste au niveau des horaires mais enfin comme toujours dans les vidéos c'est pas toujours évident en plus non mais en plus il y a eu le souci j'arrivais pas à desserrer le frein de stationnement mais j'ai remarqué ça sur ce lock là lorsqu'on lorsque la conduite générale est en dessous d'une certaine valeur je crois que ça resserre automatiquement le frein de stationnement donc je pense que le problème venait de là et après il a fallu remettre le bon pantograph on va peut-être rattraper un peu notre retard sur cette zone à grande déteste alors oui du coup c'est vrai qu'on a il y a une partie qui est en surface mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'ouvrages d'art à passer en gros ce sont des tunnels de base oui c'est ça c'est tout là en gros c'est ça et d'ailleurs on passe en dessous de la voie à certains endroits là ici vraiment on prononce vergle vergle ok merci et c'est bien super coco qui dit si tu n'es pas la manche ou quoi c'est vrai que c'est vrai que ça faisait un peu ça ça y ressemblait un peu ça y ressemblait un peu je crois que là justement la partie on va à nouveau avoir une partie en tunnel et ensuite on n'en aura quasiment plus puisqu'on sera sur le réseau classique mais oui c'est vrai que on est dans une vallée l'autre voie est juste à côté au dessus ou en dessous de nous donc bon après il n'y a pas beaucoup de place en fait ils ont fait une voie à grande vitesse principalement sous terrain c'est vrai que pour les passagers l'intérêt ou même pour la conduite ce n'est pas c'est ça mais bon ça a une solution je ne sais pas combien de temps ils gagnent sur un d'ailleurs je ne sais pas si les textures qui ont un peu de mal voilà c'était bon on n'a rien vu je ne sais pas du tout les ridejets qui font Venise Munich ou il y a peut-être Stuttgart aussi je ne sais pas du tout s'ils empruntent cette sélection là ou s'ils desservent mais je pense qu'ils passent par là ça permet quand même de gagner un peu de temps je pense qu'on gagne à mon avis on gagne une bonne demi-heure je pense sur sur le trajet là Kufstein Kufstein Kuf... ah bon truc quoi Ah t'essoy encore une fois ah ouais désolé moi j'ai fait LV2 espagnol donc c'est compliqué les noms et LV3 donc si tu veux les noms qui ne sont pas latins ou anglais ça devient difficile alors on sera limité à 160 dans 9500 mètres 9400 mètres bon bah là ça va descendre donc on va pas ralentir tout de suite on va on va attendre qu'ils nous le disent bon il y a des petits soucis de distance d'affichage ça ne rend pas grand chose CTS c'est ça c'est rien CTS alors on a la fonction je pensais que ça va pas servir à grand chose de vous la montrer là mais on a ce qu'ils appellent soit le train distance ou le mic mic ce genre de choses on a l'indicateur de longueur donc en fait on peut déclencher lorsqu'on reprend par exemple une pancarte et on aura l'info on aura un son lorsque l'extrémité du train l'aura dégagé donc on l'avait dans la Taurus 1116 on l'a aussi dans celle-là on fera peut-être marcher tout à l'heure et on va bientôt arriver à notre premier arrêt on sera je pense deux minutes en retard j'ai vu 10h27 sur la projection normalement c'était bon mais c'est vrai qu'on a mis un peu de temps à partir avec ce frein et encore on n'a pas eu le frein d'urgence au niveau du signal italien parce qu'il y avait ce problème-là aussi allez on va pas tarder on va bientôt sortir de cette zone souterraine de cette zone entre guillemets à grande vitesse du moins les 220 il nous reste encore un peu moins de 8 km mais à cette vitesse-là ah bah lui il nous dit déjà de ralentir donc on va couper la traction on va commencer à mettre la FB on va le réduire un peu on va peut-être pas trop d'un coup on va essayer de limiter un peu le retard tu es toujours là Tom ? ah je suis là je suis là ok après j'entendais pas je me suis mince ah bah c'est parfait on va essayer de se caler sur la courbe de réduction de ce que l'on dit le LZB voilà gentiment hop on va se foutre 160 voilà alors lui ah j'arrive pas à le valider c'est toujours c'est toujours voilà donc ça c'est l'avertissement en fait c'est l'acquittement qui nous indique qu'on va quitter la zone LZB donc évidemment il faut le confirmer et voilà là c'est bon donc j'ai bien réglé la FB parce que sinon ça va partir comme une fusée mais non c'est bon donc on est à nouveau sur le réseau alors on n'est pas encore sur le réseau classique mais d'ici quelques secondes dans quelques instants on y sera et on est à nouveau en signalisation classique en PZB on reprend à 140 donc on va déjà réduire à 140 voilà et il faut que je commence à m'occuper de l'arrêt non ça va on a 10 km tranquille alors de mémoire c'est 140 jusqu'à Vergl il me semble pas qu'il y ait de réduction de vitesse à cet endroit là je crois pas ah si il y a peut-être du non on reprend à 160 ou à 150 après ouais c'est ça ok voilà et là on rejoint la ligne classique donc sur notre gauche c'est les lignes en provenance les voies en provenance d'Innsbruck on rejoint donc le réseau grande ligne on va dire 7 km on va commencer à faire attention est-ce que je peux reprendre non c'est toujours 140 ça va être tendu pour arriver à l'heure par contre quoi que ouais ça va être ça va être rick track tu veux dire quelque chose je vais le faire non j'espère ça va aller écoute on va tenter aller 160 je me laisse quand même des réductions alors je regarde un peu là je suis dit de temps en temps parce que je connais quand même un peu la ligne j'ai déjà fait le scénario mais des fois il y a des choses enfin des fois je ne me souviens pas toujours des réductions il faut quand même anticiper un peu on ne doit pas se faire surprendre normalement les signaux il n'y a pas grand monde devant donc ça doit rester ouvert mais il faut quand même que je me méfie un peu on reprend à 140 donc on va réduire j'ai attendu un peu mais hop 140 voilà et de toute façon je pense que on allons freiner non pas tout de suite 3 km ça fait quand même un peu loin je vais laisser ça d'affiché je vais essayer de freiner relativement tard mais bon je crois que ça va être chaud non on a déjà une petite minute de retard on arrive avant l'heure de départ prévu ce sera déjà pas mal ça va ça va 1 km 9 on va commencer par couper la traction et on va commencer à ralentir après le rail jet se freine très bien mais bon on va quand même essayer d'aborder la gare autour de 60 ça serait pas mal pour le coup j'ai peut-être un poil trop ralenti ah non en fait on est pas mal je pense prenne à 1,3 km je te le conseille ouais bah c'est à peu près bah c'est à peu près ce que j'ai fait oui en effet ouais oui 1,3 1,4 km c'est à peu près ce que je fais à 140 oui moi je compte à peu près comme ça 160 1,6 km oui très bon conseil en effet après le rail jet on a moins de bogie donc ça peut freiner beaucoup plus fort on peut rentrer à 80 en tête de quai ça peut passer faire gaffe mais ça peut passer allez on va ouais on va avoir pris 2 minutes je pense ouais à peu près je suis en train de me dire qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout du quai on va se foutre là bon on sera presque au bout mais ça peut peut-être nous faire gagner un peu de temps vite 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 et ouverture des portes ouais bon il n'y a peut-être pas à nous valider l'arrêt mais c'est pas bien grave c'est pas bien grave l'arrêt du cul pardon on osait le retirer ah non ah non alors c'est pas validé pardon c'est non c'est non je m'en vais bonne soirée au revoir il s'est vraiment barré en plus il a il a je quitte le discord bon allez ça se ferme là aussi verrouillage des portes il faut que je bénéficie parce que je crois que la sortie c'est 120 ici on va bien voir hop j'ai quoi 30% c'est bien ouais c'est un peu fort mais l'AFB devrait limiter ouais c'est ça c'est 120 ok c'est bien ce qui me semblait qu'il y avait un piège hop on va se le mettre sur l'AFB comme ça on dépassera pas bon je pense qu'il nous a pas validé l'arrêt non effectivement on est arrivé à un tout petit peu trop tard bon si ça jouait pas grand chose je pense qu'on était arrivé vers 27 28 ça serait passé mais là bon on est parti donc alors là on poursuit toujours sur le réseau classique donc on est ici centré sur le joueur nous sommes là et on va tout au nord là à Kufstein Kufstein je je sais pas prononcer vous l'avez affiché là voilà ils ont vu pour ceux qui maîtrisent l'allemand manifestez vous il n'y a pas de problème on va mettre un peu plus de traction quand même hop voilà alors c'est 100 ah ouais c'est même 100 à la sortie de la gare c'est 120 un tout petit peu après on va se remettre sur 100 même si je pense que le temps d'accélérer on sera sur la zone à 120 je repasse ma caméra alors est-ce que on arrive à l'heure ah on va peut-être par contre arriver à l'heure au terminus oui le Zifa 120 ok on peut enfin en fait j'aurais pu laisser voilà AFB à 120 la traction à fond ils sont sont sympas aussi sur la rame sur la rame en elle-même oh c'est vrai ouais ok c'est 150 maintenant 150 quand t'es parti j'ai cru entendre un message sur Discord je sais pas si c'est chez moi mais je pourrais pas y répondre maintenant euh je sais pas j'ai pas t'es non mais c'est peut-être tu sais en privé mais bon peut-être ouais peut-être quand t'es en ou t'es toi ah ça va être toi c'est peut-être toi parce que moi je n'ai rien tout bien je vois pas des rangs ou alors j'entends des trucs je sais pas je vais démarrer ça après euh je peux pas deviner malheureusement je peux pas je peux pouvoir savoir on est parti enfin on est parti non on continue plutôt euh ouais c'est parti c'est 150 tout le monde il me semble il faut qu'on se méfie il y a une réduction à 110 à un moment donné qu'il faut confirmer on va juste se méfier de ça parce qu'au niveau du trafic c'est pas trop chargé donc c'est cool euh bon de toute façon on est à quelle distance ah on est pas loin de de notre destination c'est vrai que il y a moins de il y a 10 km je crois entre les deux gares ah oui je vais montrer ça donc la fonction mic mic train de distance alors je voulais le faire sur la pancarte là mais c'est pas grave on va le faire sur sur le pont donc là on déclenche voilà et là ça nous indique que ça a dégagé ben le pont là pour pour cet exemple là alors il y a ça aussi sur la Vectron ça a été modélisé en fait il y a cette fonction là sur beaucoup de machines mais dans Train Simulator on l'a sur la Vectron on l'a sur la bah la Taurus du Ridejet de base et vous pouvez voir il y a quelques l'heure qu'on va la voir ah mais pour le coup on va limite arriver trop en avance mais c'est pas grave ça compensera le retard sur la première gare sur Berg ah oui le ah oui mais oui c'est vrai que le O se prononce plus ou moins E en fait je crois oui c'est ça c'est votre bouleur on ne pose pas la question c'est votre bouleur parce que regarde les OBB ils disent EBB OBB ouais ils disent EBB donc peut-être par pure déduction parce que là c'est vrai que niveau allemand je ne suis pas forcément enfin je ne suis pas bon du tout il est ut il y a le 110 mais je sais qu'il faut le confirmer mais bon où est-ce qu'il est le panneau de réduction il doit être par là non pas là il doit être au signal là non plus ah là devant j'arrête pas de valider et on va en plus on va pas tarder à arriver il faut vraiment qu'on fasse le F ah c'est peut-être pas le panneau 110 qu'il faut acquitter c'est peut-être tout simplement parce qu'il n'y aurait pas un signal fermé par là genre le seul si ça doit être ça ça voilà non trop tôt ah on va y arriver hop t'as eu une petite déconnexion mais c'est pas grave attendez qu'est-ce que nous dit ouais je crois aussi bon c'est pas grave mince ouais non 85 c'est bon 85 c'est bon on est en dessous ah ok c'est bon j'ai compris c'est bâtard ok donc là si on veut on peut réattaquer à 110 mais ça sert à rien de toute façon puisque dans 1 km 2 on a la gare et de toute façon on a un signal non il est fermé lui aussi donc non j'ai rien dit on va se laisser en marche sur l'air comme ça ah c'est 60 ça je crois mais de toute façon c'est 60 mais c'est 45 de toute manière avec cette restriction alors je me sers des aides qui est en dessous parce que ah non 65 je crois enfin bon de toute façon on arrive en garde donc de toute manière on va pas aller sur les vitesses limites et en plus on est bien en avance puisqu'on était prévu pour 42 donc c'est bon on est tranquille on va se laisser en marche sur l'air et on va arriver sur notre terminus terminus du train c'est ça exactement hop là on va rentrer comme ça 30, 40 en tête de coeur on rentre vraiment gentiment je pense qu'en vrai je pourrais me permettre de rentrer plus haut pas de F8 c'est pas drôle ah bah écoute Air France ici on est professionnel on va essayer de pas en prendre le F8 c'était la dernière fois là il y avait un signal que j'avais pas vu qui était vraiment sur le quai peut-être le cantonnement un peu à l'arrache mais non c'est bon je l'ai acquitté et on va pouvoir s'arrêter gentiment je pense qu'on va pouvoir se mettre par là parce que la rame est assez courte on doit avoir cette voiture un truc comme ça je sais plus ce que oui c'est cette voiture il me semble le ridejet écoute on va se mettre là parce qu'après on va être trop loin je vais peut-être freiner un peu fort mais c'est pas grave on va se faire on la quitte on ouvre nos portes on met l'inverseur au 0 et puis on va on va pas couper la batterie on va dire qu'il y a un autre conducteur qui va nous relever et on va en terminer pour ce petit scénario c'est donc la fin de ce scénario ridejet on va essayer de passer la caméra quand même de manière un peu plus voilà c'est donc la fin de ce scénario ridejet sur la Tyrol en commande de cette Torus 3 en livré Leonardo Da Vinci avec ce ridejet en livré Fédération Autrichienne de Football j'espère que ça vous aura plu on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo YouTube également le vendredi pour un prochain stream merci Tom également d'être venu avec grand plaisir et on se dit à la prochaine ciao tout le monde bye tout le monde